Bien sûr qu'un 49.3, c'est un risque pour un gouvernement. La première ministre a courageusement pris cette décision. Elle engage la responsabilité de son gouvernement. Ça n'est pas rien dans la démocratie. C'est vrai que parfois le 49.3 est caricaturé d'une certaine façon. C'est un outil démocratique qui est d'abord celui de l'engagement de la responsabilité d'un gouvernement. Il y a un risque. Mais entre le risque pour le gouvernement, pour la majorité, et le risque pour le pays, c'est de ne pas adopter cette réforme. Ma conviction la plus profonde, c'est que cette réforme des retraites est nécessaire pour notre pays. Et en l'occurrence, le choix politique que nous avons fait, c'est de ne pas jouer à la roulette russe l'avenir de notre système de retraite par répartition, une partie de l'avenir financier de notre pays au gré des jeux politiques. Nous, nous avons fait le choix parce que c'est une nécessité pour le pays d'engager notre responsabilité. C'est un choix qui n'est pas notre intérêt personnel. Notre intérêt personnel serait plutôt été d'aller au vote d'une certaine façon, et au pire si la réforme n'était pas adoptée. Mais nous n'avons pas fait ce choix-là parce que nous avons la conviction la plus profonde que ce texte est utile et nécessaire pour notre pays.